Antoine Dupont et Romain Entamac pourraient être à nouveau alignés ensemble à la fin du mois de mars. Samedi, le stade toulousain a écrasé Castres 33 à 6 sur sa pelouse d'Ernest Wallon grâce notamment à 5 essais. Classés à la deuxième place du classement du top 14 avec le même nombre de points 55 que le leader, le stade français, les Rouges et Noirs sont en feu et écrasent tout sur leur passage depuis plusieurs semaines. Les Rouges et Noirs demeurent sur 8 victoires consécutives toute compétition confondue en attendant le déplacement à Perpignan, dimanche prochain en top 14. C'est impressionnant car le club toulousain évolue sans ses internationaux et avec une infirmerie bien remplie. Toulouse évolue ainsi notamment sans ses têtes d'affiche Antoine Dupont et Romain Entamac, deux éléments qui forment une charnière d'envergure. Le premier vient de triompher en rugby à 7. Nouvelle discipline testée avec succès avec l'équipe de France en vue des Jeux olympiques de Paris 2024 et a désormais droit à deux semaines de vacances bien méritées. Quant au second, les nouvelles sont bonnes. Victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche avec le 15 de France lors du match de préparation à la Coupe du Monde contre l'Ecosse. Le 12 août à Saint-Etienne, l'ouvroir international va bien mieux. Près de sept mois après sa grave blessure qui lui a fait rater le Mondial dans l'Hexagone, Entamac doit reprendre l'entraînement collectif cette semaine avec le stade toulousain d'après une information de France Bleue confirmée par l'équipe. Le joueur de 24 ans, qui avait rechaussé les crampons vers la mi-décembre, est donc sur la bonne voie et vise un retour officiel sur les terrains fin mars. Cela pourrait se réaliser lors du week-end du 30 mars à l'occasion de la réception de Pau. Entamac et Dupont, lequel en aura terminé avec sa pause, pourraient ainsi se retrouver à cette date, une semaine avant le huitième de finale de Champions Cup contre le Racing 92. Là encore à domicile est reformée la célèbre paire. Une excellente nouvelle pour les Rouges et Noirs et le futur de l'équipe de France, alors que Fabien Galtier va tester une nouvelle charnière. Dimanche au Pays de Galles dans le tournoi Destination, avec Thomas Ramos déplacé vraisemblablement à l'ouverture.